Bonjour Rachel de Meaux de Belleterre Academy et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec cet historien très connu. Bonjour Rachel, je m'appelle Grégory Villiers, donc je suis historien et généalogiste au niveau. Alors là on est devant quoi en fait ? Voilà donc la ville de Nîmes est très connue pour ses férias mais également pour ses monuments romains et parmi les monuments les plus connus donc que nous avons dans cette ville sont évidemment les arènes de Nîmes qu'on appelle très souvent à tort arène car en réalité son vrai nom c'est l'amphithéâtre car l'arène c'est juste la situation c'est le lieu qui se trouve à l'intérieur là où se placent les spectacles et les corridors. D'accord excellent très bien bien on va continuer d'explorer ? Avec grand plaisir donc outre bien sûr les arènes de Nîmes il y a la Maison Carrée aussi que nous verrons un petit peu plus tard, les Jardins de la Fontaine mais il y a d'autres monuments sur Nîmes. Et du coup là nous sommes devant un monument devant les arènes et c'est quoi exactement ? Voilà c'est le monument dans le monument. Les arènes de Nîmes sont très connues donc pour les spectacles qui pouvaient se passer à l'époque romaine et bien sûr plus récemment nous avons des spectacles de tauromachie et parmi eux il y a un tauréador qui est Matador qui était une des figures quasiment les plus importantes de notre histoire dont la statue est représentée ici à savoir Nîmenio II de son vrenant Christian Moncoutiol. C'est vraiment une figure légendaire pour nous, pour les additionnados et il était normal il est décédé il y a quelques années maintenant et donc la municipalité de Nîmes a décidé il y a quelques années de lui rendre hommage en plaçant sa statue ici devant le vénérable amphithéâtre. Ah oui on voit bien sa stature ! Et de nos jours dans les férias encore même il est très vénéré de nombreux fans viennent apporter des bouquets de fleurs pour lui rendre hommage et ce à chaque férias, que ce soit la férias au printemps ou la férias des vendanges au mois de septembre. Ah super, excellent ! On continue la visite ? On continue la visite ! La représentation que tu vois au sol qui va tout droit, c'est dans St-Tour-Ou-Maine. Et là où on est, on est à l'intérieur d'une tour, là tu avais une tour qui est montée, tu en as une autre là où il y a les grillages, je crois qu'il y avait 88 tours. Pour le rappeler quoi. La nuit et la nuit, l'enceinte romaine partait là, donc là on était dans les chambres, et l'époque romaine c'était de l'autre côté de l'enceinte. Alors du coup, c'est vraiment très très rond les arènes au final. Alors, est-ce qu'elle est ronde ou elle est ovale ? Enfin, pour moi, ça me semble rond quand même. Alors justement non, c'est une illusion d'optique. En réalité, l'amphithéâtre de Nîmes est sous forme d'élipse. Il fait 133 mètres de long sur 101 mètres de large. Donc quand tu le regardes du ciel, en réalité, les arènes de Nîmes sont vales. D'accord, quand tu es là, d'accord. Ah, c'est intéressant. Autre petit détail intéressant sur l'amphithéâtre de Nîmes, si tu regardes tout en haut, tu peux remarquer qu'il y a des trous. Donc, à l'époque romaine, ces trous, il y avait des troncs en bois qui étaient mis et ça servait à étendre une grande toile sur les spectateurs pour les protéger du soleil et ça s'appelait le vélo. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est encore de nos jours, il reste énormément de trous tout au long, à ces emplacements. Donc, il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait peut-être sur 4 ou 5 mètres de haut des grands trous en bois pour étendre cette grande voile. Il pourrait mettre une bâche du coup de nos jours. Tout simplement. Excellent. Avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo faisant découvrir les arènes de Nîmes. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 1 1